Bonjour. Alors, je ne suis pas du tout habitué à intervenir dans un tel cadre. Je suis intervenu d'habitude dans des choses plus, on va dire, un petit peu plus conventionnelles. Je suis intervenu souvent dans des forums sociaux, des forums sociaux mondiaux. La dernière fois, c'était à Brasilia sur ce sujet et à l'époque, c'était en anglais. Et je suis intervenu évidemment en France pas mal de fois sur cette question parce que c'est un petit peu devenu mon sujet préféré. Le sujet sur lequel j'ai fait pas mal d'articles. J'ai écrit, je crois, une dizaine d'articles, dont certains publiaient sur la question. De quoi s'agit-il ? A l'origine, il s'agissait uniquement de la question de l'eau et de la question de la gestion de l'eau, de son infiltration dans le sol, de la sauvegarde de l'eau, de la qualité de l'eau. Et j'ai eu, alors j'étais pas seul, on était plusieurs. D'ailleurs, nous avons eu une rencontre intéressante en Italie avec une association qui s'occupait de l'eau en Slovaquie et qui avait dirigé un programme national de réhabilitation des paysages et des bassins versants en Slovaquie avec comme résultat la lutte contre les inondations puisque c'était un programme qui avait été approuvé par le gouvernement à l'époque en 2000. Alors, il y a dû y avoir des inondations très graves sur le Danube en 2010. Et donc, le programme s'est réalisé sur 2011, 2012. Après, il a été arrêté à cause d'un changement de majorité à l'Assemblée nationale slovaque. Et le programme a quand même constitué, a réalisé des dizaines de milliers de petits ouvrages. Et là, vous avez sur la table derrière, la table verte, vous pourrez feuilleter un ouvrage qui est à la fois en Slovaque et en Anglais avec une quantité de photos sur le programme tel qu'il a été réalisé. Et donc, ça a été la première fois que j'ai découvert le livre vert là-bas, qui s'appelle « L'enfer ou le déluge », je crois. Et que vous pourrez regarder. Ceux qui comprennent l'anglais pourront lire en anglais la légende des images, des photos. Oui, et ça a été, je dirais, la première prise de conscience qu'il y avait un lien entre le cycle de l'eau et le climat qu'on avait, notre climat. Puisque le groupe qui avait travaillé là-dessus, qui sont des hydrologues slovaques et tchèques. Alors, j'ai rencontré la plupart de ceux qui ont collaboré à ça à l'époque. Je les ai à peu près tous vus. Et en fait, ils n'ont pas seulement écrit sur la question des inondations. Ils ont écrit sur comment le cycle de l'eau pouvait influencer le climat. Le climat, c'est-à-dire jouer sur les précipitations ou sur l'absence de précipitations. Jouer sur, à terme, le fait qu'il y ait plus de précipitations à certaines périodes de l'année et moins à d'autres. Et tout ça, il le lit aux questions d'évaporation et aux questions de cycle de l'eau, la manière dont est géré le cycle de l'eau. Voilà. Et alors, après, j'ai découvert d'autres choses plus tard, qui est les questions agricoles et le lien avec l'agriculture, entre l'agriculture et l'assèchement des sols. Alors, sur lesquelles les Slovaques travaillent aussi. Mais je pense, ayant glané à d'autres endroits, je pense avoir aussi des choses qu'eux n'avaient pas. Voilà. Donc, on va regarder ça, découvrir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ? C'est toujours intéressant de regarder l'histoire. Comment la Terre était il y a quelques millions d'années ? Qu'est-ce que la déforestation actuellement ? Actuellement, la déforestation, c'est chaque jour 450 km². Ça fait beaucoup. Reforestation par jour, une centaine de kilomètres carrés, mais souvent beaucoup moins bien. C'est-à-dire, ce qu'on va planter, la Chine et le pays qui actuellement reforestent le plus, ça peut paraître surprenant au premier abord. Mais en fait, ils reforestent avec des cultures, les arbres tous pareils, pour pouvoir les couper et les exploiter, tirer du papier, tirer du bois, etc. Mais ce n'est plus les forêts avec des arbres diversifiés qui sont les forêts d'origine. Et donc, portes en forêt, c'est la différence. L'urbanisation quotidienne, sans arrêt, actuellement, chaque jour, l'urbanisation mange des terres agricoles. Pour la plupart, c'est des terres agricoles. Et ce qui fait qu'on a une totale, un total de pertes de végétation. Ah oui, il faut ajouter les surfaces désertifiées. Alors, la surface désertifiée, c'est d'anciennes terres agricoles, en général, ou parce que ça va être, par exemple, en zone tropicale, où on aura utilisé beaucoup d'engrais chimiques, on aura fait de la culture très, très artificielle. Le sol tropical n'est pas très épais. Il va être lessivé par les orages. À la fin, vous n'aurez plus rien et vous aurez un désert à la place. Et en fait, il y a des surfaces désertifiées chaque année, actuellement. C'est le résultat de notre développement actuel. Ça donne du désert qui gagne petit à petit. Alors, on estime qu'au cours de l'histoire, si on revient très loin, c'est-à-dire si on revient à avant l'invention de l'agriculture, il y aurait 50 millions de kilomètres carrés de forêts, soit un tiers des terres émergées. Imaginez-vous à peu près la surface de toute l'Asie qui aurait été couverte de forêts qui ne le seraient plus. Ça, c'est les forêts qui ont disparu sur Terre depuis que l'homme a inventé l'agriculture. Et en fait, ça joue forcément sur le climat parce qu'une forêt, ça évapore énormément. Ce qu'on appelle l'évapotranspiration des feuilles, c'est ça qui va humidifier l'atmosphère et qui va réguler le climat. À partir du moment où on aura de l'évaporation répartie sur une surface de continent, vous aurez un climat qui sera beaucoup plus régulier, sans apic, sans événements violents, etc. C'est-à-dire sans tout ce qu'on constate actuellement. Et actuellement, le phénomène augmente puisque la déforestation, hélas, malgré les promesses, continue. L'urbanisation aussi et les mauvaises pratiques agricoles, j'en parlais après, y rajoutent pas mal de choses. Donc, en fait, petit à petit, la Terre est en train de progresser lentement vers la désertification. Alors, il y a des précédents. Alors, ça, c'est une photo prise autour d'Agadir au Maroc en 2008. Et on peut regarder les descriptions qui sont écrites par les anciens, en particulier Strabon, qui était un géographe grec au 3e siècle après Jésus-Christ. Et il décrit que les terres entre Carthage et les piliers d'Hercule, c'est-à-dire en fait, c'est le passage, c'est Gibraltar, si vous voulez, c'est Gibraltar, étaient d'une extrême fertilité. Et il décrit aussi qu'il y avait énormément de forêts à cet endroit-là. Et en fait, les forêts, elles ont disparu petit à petit. Et les premiers qui ont coupé massivement des forêts de cèdre, c'est les phéniciens pour faire leur flotte. Et en fait, le problème, c'est qu'après, il n'y en a pas eu. On n'a pas replanté. Donc, petit à petit, à des endroits où il y avait déjà des petites poches de désert, mais très peu, mais où il y avait massivement des forêts, petit à petit, on s'est retrouvé avec de plus en plus de déserts. Et la Marousie, qui était le Maroc et la Tunisie, en gros, à l'époque des Romains, était considérée comme le grenier à blé de Rome. C'est-à-dire que c'était une des surfaces très, très fertiles. Et si on remonte à quelques des périodes encore plus avant, c'est-à-dire l'époque de la Mésopotamie, dans Hérodote, Platon, Pline l'Ancien, Strabon, il y a des descriptions de grandes surfaces au Moyen-Orient qui sont couvertes d'épaisses forêts de cèdre. Alors, les phéniciens, je vous l'ai dit. Et en fait, si l'agriculture s'est développée sur ce qu'on a appelé le croissant fertile, c'est que c'était réellement à l'époque des terres très arrosées et très fertiles. Et vous voyez ce qu'elles sont devenues. À la place, on a un énorme désert. Alors, en fait, il faut se poser des questions sur les conséquences de l'intervention humaine. Puisqu'on a coupé massivement des arbres dans toutes ces régions. Alors, qu'est-ce que fait un arbre ? Alors, il retient les sols. Il les tient par les racines. C'est vrai que si on a des arbres sur un versant et si on n'en a pas, là où il n'y en a pas, on aura du ravinement. Là où il y a des arbres, ça aura des chances de tenir beaucoup mieux. Il évapore des quantités très importantes d'eau. Il rafraîchit l'atmosphère. Dans une forêt, on aura souvent 2 degrés de moins que dans les zones agricoles voisines. Il favorise l'infiltration de l'eau dans le sol parce que les racines sont profondes et elles servent de guide à l'eau pour descendre plus bas. Et il travaille en symbiose avec les organismes vivants du sol pour l'alimenter et stocker le carbone. Donc, l'arbre a un rôle fondamental. Alors, là, je vais passer un peu plus vite sur le mont Égoual. Vous voyez à peu près où c'est, je pense. C'est dans les Cévennes, c'est dans les Cévennes. Le mont Égoual, qui actuellement est couvert de forêts, au 19e siècle, on a déboisé massivement. Et le déboisement du mont Égoual a donné des inondations absolument catastrophiques et a donné le fait qu'on a retrouvé des sédiments jusque dans la Gironde, à Bordeaux, parce qu'il y a des rivières qui partaient de là. Et en fait, ça a commencé à gêner le port de Bordeaux. Et en fait, c'est probablement la raison pour laquelle on s'est dit qu'il fallait reboiser le mont Égoual. Et donc, ça a été fait au milieu du 19e siècle. On a commencé à replanter. Et sur la photo suivante, vous voyez le mont Égoual en bas actuellement. En fait, c'est ouvert. C'est des forêts énormes. Donc, la reforestation a permis de revenir en arrière et de guérir le problème. C'est-à-dire qu'on a cessé ce genre d'inondations ravageuses qu'il y avait eu au 19e, allant jusqu'au fait que dans un village, on avait des rochers, d'énormes blocs de rochers qui venaient de la montagne au-dessus, qui se retrouvaient dans la rue principale du village. Parce que c'était dans la rue principale, il y avait le petit vallon de la rivière. Alors, la déforestation en Amazonie, ça crée aussi des problèmes au Brésil. Alors, pas encore des problèmes réguliers, réguliers. Mais il y a eu une époque où à Sao Paulo, on a eu trois années de suite avec très peu de pluie, ce qui n'était pas du tout le cas habituel, à tel point que des barrages qui servaient de réserve d'eau potable pour la ville voyaient le fond du barrage dans la photo au-dessus, c'est-à-dire complètement craqués. Il n'y avait plus un gramme de flotte là-dedans. Et là, c'est un phénomène dont je reparlerai un petit peu. C'est que le bassin amazonien émet des quantités phénoménales de vapeur d'eau à travers l'évapotranspiration des arbres. Ces quantités de vapeur d'eau arrivent d'après le travail qui a été fait par un scientifique brésilien qui s'appelle Renato Donato Nobrey, qui a écrit un livre qui s'appelle The Future of Amazonia, qui est publié en anglais et en portugais, mais enfin moi je l'ai lu en anglais. Il calcule que le débit de vapeur d'eau qui quitte la forêt amazonienne, qui s'évapore au-dessus de la forêt amazonienne, est plus gros que le débit du fleuve amazon. Donc ça vous donne une idée de ce que ça représente. C'est-à-dire que c'est gigantesque, complètement gigantesque. Et ce qui veut dire que si on perturbe ceci en déforestant, on va priver l'atmosphère, le cycle de l'eau, de quantités phénoménales de vapeur d'eau. Et il y a déjà des conséquences au Brésil. C'est qu'actuellement en Amazonie, avant, ils avaient ce qu'on appelait le climat équatorial. C'est-à-dire que c'était une saison humide et une saison très humide. Et maintenant, à certains endroits d'Amazonie, on arrive à avoir une saison sèche, une saison des pluies. C'est-à-dire qu'on commence un glissement au fur et à mesure de la déforestation du climat équatorial traditionnel vers un climat tropical. Ce qui est catastrophique parce qu'un certain nombre de mécanismes naturels qui assurent le cycle de l'eau sont en train de se gripper à cause de la déforestation. Et le président brésilien actuel, il ne connaît rien à tout ça et il donne des autorisations actuellement pour continuer la déforestation. Alors, vous allez avoir un exemple qui est intéressant. C'est un travail qui a été... Alors, je vous avais parlé d'hydrologues tchèques et slovaques. Là, c'est le travail fait par une équipe de l'Institut technique de République tchèque avec Yann Pokorni, que j'ai rencontré plusieurs fois. Et alors, je ne sais plus son prénom, Esler Hova, c'est une femme, une hydrologue aussi. Et ils ont fait, dans le cadre de coopération entre la République tchèque et le Kenya, ils ont fait une mission d'étude pour étudier les raisons pour lesquelles il y avait des problèmes dans le cycle de l'eau et des précipitations au Kenya. Qu'est-ce qui s'était passé ? Quelles sont les causes ? Et en fait, eux ont analysé à l'aide de thermographies. Alors, ce que vous voyez là, c'est les thermographies, c'est-à-dire c'est les photos infrarouges qui permettent de visualiser la température de surface. Donc, la photo de droite, alors, hélas, vous ne la voyez pas très, très nettement. Pardon, de gauche, la photo verticale de gauche, elle indique... Alors, c'est une journée au Kenya où il fait chaud. C'est quand même une région tropicale. La température de surface des écorces des arbres arrive à être à 19 degrés. C'est des acacias. Et la surface supérieure des acacias arrive à être à 23. On est dans une région tropicale. Et un jour et le même jour, ils ont été faire les mêmes observations sur une zone déforestée, sur une zone où, en partie déforestée, c'est celle que vous voyez dans la photo en haut à droite. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des températures de surface du sol de 61,2 degrés. Et après, il y a une photo, vous voyez une agave. Température de surface des feuilles, parce que c'est une plante grasse, mais les vapos transpirent un petit peu. Température de surface des feuilles d'agave, 39,7. Température de surface au sol, c'est ce que vous voyez en rouge. La gave est en bleu sur la thermographie. Eh bien, 70 degrés. 70 degrés. Donc, vous imaginez les conséquences. Alors, ce n'est pas ce qu'étudie le GIEC. Ce n'est pas ce qu'étudient les gens qui travaillent sur le climat. Là, on a des températures de surface qui vont jouer sur la température au-dessus. C'est un rayonnement, parce que le sol, il va réfléchir directement à la chaleur solaire. Et en fait, il va évidemment réchauffer l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas si on a une forêt. Hop, j'ai été trop vite. Voilà. Alors, c'est issu du travail des Slovaques. L'homme, enfin, c'est réinterprété par des Français. Enfin, c'est les mêmes résultats. Prenez des champs. Avant la moisson, le blé va être relativement sec. Il n'y aura plus vraiment de feuilles vertes. Et mettez le soleil dessus. Qu'est-ce qui va se passer ? On aura 10 à 20 % d'évapotranspiration des feuilles, parce qu'il n'y aura plus beaucoup de choses. Et on aura 60 à 70 % de transformation de l'énergie solaire en chaleur sensible, c'est-à-dire réchauffement de l'atmosphère directe. Faites la même chose sur une forêt où il pourra y avoir des petits étangs. Eh bien, à même température extérieure, même rayonnement solaire, vous avez 70 à 80 % de la chaleur solaire, de la chaleur, l'énergie du soleil qui arrivera, qui sera transformée en évapotranspiration, c'est-à-dire qui va faire du rafraîchissement, puisque l'eau, quand elle s'évapore des feuilles, elle rafraîchit l'atmosphère. Et seulement 5 à 10 % qui va être transformée en chaleur sensible. Alors le reste, c'est reflété, ça part dans le sol. Donc on a une extrêmement grande différence d'impact d'une journée d'été, suivant que le sol sera couvert d'une forêt. On va dire que d'une prairie humide, ce sera des résultats très très proches. Ce sera des résultats assez proches de la forêt. Un peu moins bien, mais ce n'est pas trop mal, une prairie humide. C'est pour dire que la surface du sol, l'occupation du sol, joue un rôle énorme sur le climat. Et on n'en parle pas ou on en parle très très peu. Ce qui amène à dire que le climat, il y a quand même un aspect fondamental dans le climat, qui est comment le sol est-il couvert. C'est plus grand. Sous-titrage ST' 501 ...